Aujourd'hui on va parler de l'emploi du temps en classe préparatoire donc je vais vous faire part de l'emploi du temps que j'ai eu quand j'étais en classe prépa vous n'aurez peut-être pas le même mais en tout cas ça vous donnera déjà une bonne idée de commençant les cours en classe préparatoire donc moi il faut savoir que j'étais en internat en classe préparatoire donc j'arrivais le dimanche soir à l'internat et le lendemain matin le réveil était à 7h donc de 7h à 8h et bien c'était une heure pour se préparer donc pour aller manger, pour aller se laver, pour se préparer, pour s'habiller de 8h à midi et bien on avait 4h de cours donc soit c'était des blocs de 2h soit c'était un bloc de 3h et puis après on terminait à 11h, faut savoir d'ailleurs qu'en classe préparatoire et bien les cours sont par bloc de 2h minimum vous aurez des blocs de cours de 3h par exemple en maths ou en physique mais jamais des cours tout seul d'une heure donc de midi à 13h ou de midi à 14h et bien on avait un moment pour manger et puis après de 13h ou 14h on reprenait et on avait cours jusqu'à 17h voire 18h en fonction des jours quand on termine à 18h c'est qu'on avait des TP de physique mais la plupart des jours on termine à 17h et donc de 17h jusqu'à 19h vu que moi j'étais interne et bien j'avais sur ces horaires là et bien des heures de colle si vous n'êtes pas interne et que vous êtes dans une prépa où il y a un internat et bien attendez-vous à avoir vos heures de colle plutôt mise et bien sur le créneau 19h, 21h parce que les internes ils ont une heure pour manger donc ils seront prioritaires sur les créneaux de 17h, 19h généralement par semaine j'avais 2h de colle donc 1h de colle de maths, 1h de colle de physique ou d'anglais les maths c'était toutes les semaines par contre physique et anglais c'était une semaine sur deux ensuite 19h il y a le dîner donc de 19h jusqu'à 20h, 20h30 et bien on prenait le temps de manger de passer du temps entre potes en classe préparatoire c'est important de trouver un équilibre entre le travail, les amis, le temps perso, le sport et puis moi personnellement de 20h30 jusqu'à 22h30 et bien c'était un moment que je prenais pour travailler donc généralement je travaillais entre 20h30 et 22h30 avec un petit temps de pause aussi avant de coucher pour vraiment aussi faire du bien au cerveau souffler un peu parce qu'en classe préparatoire faut pas oublier que c'est pas un sprint mais une course de fond et les jours où j'avais pas de colle entre 17h et 19h je rentrais dans ma chambre pour travailler aussi un petit peu l'idéal en classe préparatoire c'est de travailler entre 2h et 3, 4h grand max par jour si vous faites plus c'est bien mais mettez-vous pas la pression avec ça vraiment c'est une course de fond la classe prépa en tout cas 2h par jour de travail c'est vraiment le minimum et ça passe super vite puis moi ce que je m'imposais c'est qu'entre 22h et 22h30 et bien j'arrêtais tout et puis j'allais dormir parce qu'en classe préparatoire c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger ça on en reviendra peut-être dessus faut pas se coucher tard ces histoires de ouais on se couche à 2h du mat, 3h du mat ça c'est des grosses conneries ceux qui font ça c'est des personnes qui ont vraiment pas du tout compris les enjeux de la classe prépa le but c'est pas de vous claquer dès le début ou accumuler de la fatigue pendant l'année c'est vraiment pas ça du tout le but faut aussi accepter de prendre du retard en classe préparatoire quitte à avoir une bonne hygiène de vie parce que votre cerveau en classe prépa ça va être votre élément moteur donc il a besoin de manger et de dormir et surtout de dormir donc pour ceux qui sont pas d'accord avec moi faites votre propre expérience en classe préparatoire mais vraiment le sommeil c'est quelque chose d'extrêmement important ensuite pour le week-end et bien moi j'avais pas de desk le samedi matin il était le lundi matin c'était vraiment une semaine intense par contre le samedi et le dimanche on pouvait se reposer se reposer évidemment c'est récupérer la fatigue de la semaine rattraper le retard qu'on a accumulé pendant la semaine et aussi et bien préparer la semaine qui arrive donc évidemment faut toujours trouver un équilibre le week-end c'est fait pour voir ses copains mais surtout et bien reprendre le travail de son côté et prendre du temps perso pour soi j'insiste le week-end c'est pas un moment où on fait rien dans la semaine c'est un moment de travail personnel où vous devez travailler tranquillement mais sûrement chez vous ensuite les vacances en classe préparatoire et bien c'est le rythme du lycée vous allez avoir deux semaines de vacances à chaque vacances vous êtes vraiment sur un rythme de lycée en classe prépa d'ailleurs vous avez dû le remarquer pendant que j'ai énoncé l'emploi du temps hebdomadaire c'est vraiment des horaires de lycée donc à chaque vacances vous allez avoir deux semaines donc prenez du temps aussi pour vous reposer pour travailler ce que vous avez vu pendant et bien les semaines où vous étiez en cours à prendre du temps pour vous toujours c'est important à voir vos amis c'est aussi important et surtout à vous détendre et à vous aérer je le répète la classe préparatoire ça peut faire peur mais c'est pas un sprint c'est une course de fond donc si dès le début vous éclatez de fatigue et vous vous perdez dans le travail et que vous n'avez plus du tout d'hygiène de vie ni d'équilibre mental et bien vous allez juste vous planter vous allez commencer à développer de l'angoisse un surplus de pression peut-être du burn-out qui sait donc vraiment prenez du temps pour vous pendant les vacances faites le travail qu'on vous demande revoyez ce que vous avez déjà vu pour ne pas accumuler les lacunes et consolider vos acquis j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir à commenter, à partager et on se dit à très très vite et bien pour de prochaines vidéos salut tout le monde salut tout le monde